yo salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et bien sûr dofus avec non pas que mon personnage sur monocompte mais aussi ma petite team pour faire le petit bilan de ce qui va se passer ce qui s'est passé dernièrement car là il ya beaucoup de choses qui vont arriver et je peux vous dire que ce sont des très bonnes choses que ce soit sur mono et sur multi concrètement pour résumer ça à un pic de richesse puisqu'il va y avoir un almanac et qu'on va nettement en profiter comme d'hab avant toute chose je vous invite à lâcher un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne et bien sûr si vous avez le temps à faire de même avec la chaîne secondaire sans plus tarder on va directement parler de la partie monocompte on va faire le petit bilan vite fait de la steamer et après on partira directement faire un petit check up de la banque et pareil avec la partie multi comptes alors là par rapport à la petite steamer on a eu une petite avancée on a continué de grind clairement les camas on est passé à 23 millions de camas mais ça on s'en moque un petit peu c'est plutôt par rapport à ce qu'on fait actuellement qui va nous intéresser alors il fallait savoir que la dernière fin il faut savoir plutôt que la dernière fois qu'on s'est sûrement vu je faisais le dofus des glaces je n'ai pas fini si ça peut vous rassurer concrètement pour faire le fus des glaces actuellement il me manque je crois si j'ai pas de bêtises deux ou trois qui est quelque chose comme ça je peux te mettre abyssale ça peut être plus adapté non non abyss parfait si on check cette quête là il manque une seule et si on a un silence en coulant que deux donc concrètement il manque trois quêtes afin d'obtenir le dofus abyssale mais comme je vous avais dit je n'ai pas de métier de 200 et actuellement mon ancien dofus mon ancien dofus abyssale est encore lié donc j'ai pas trop d'intérêt à leur rush dans les deux jours qui arrivent donc c'est pour ça que je prends vraiment mon temps par ailleurs faudrait que je monte le métier d'alchimiste niveau 200 comme ça je pourrais également lancer le dofus vulbis mais là comme je vous l'ai dit il ya un petit almanac ce qui va arriver avec un eco craft et du coup ça fait que pas mal de ressources et d'items etc ont assez step up et c'est pas vraiment rentable en tout cas pour la partie alchimiste parce que je crois qu'il a monté deux à trois millions pour la partie craft c'est pas rentable là de suite de me monter le métier donc j'attends un petit peu comme ça quand ils auront passé son prix va chuter et là ça sera le moment le plus intéressant pour nous et ben d'investir donc je prends mon temps donc on avance tranquillement donc à côté de ça j'ai également lancé le dofus veilleur et le dofus nébuleux donc là si on peut faire un petit check up par rapport à l'inventaire et ben j'ai obtenu mon dofus déveilleur il y a de ça quelques jours bah c'est pas du tout ce passé c'est le 3 donc si c'est ça il ya quelques jours vraiment ça s'est fait vraiment en une matinée on la speedrun je crois que j'ai pas de bêtises le gain de kama des ligues de fond du dofus déveilleur m'a rapporté à peu près un million de kama dans ces eaux là au niveau 200 donc ce qui est pas mal intéressant et à côté de ça on va voir qu'on a quand même pas mal d'orishore on en actuellement 2200 ce qui veut donc dire qu'on a commencé le dofus nébuleux pareil ici bas quelques petites mésaventures pour ceux qui ont déjà fait le dofus nébuleux je pense que vous êtes pas mal quand vous faites les quêtes des neutrosor et ben à un moment on va vous demander d'avoir à peu près je crois trois mille points de succès en prérequis mais également un métier niveau de sang et encore une fois du coup bah je sais pas continuer les quêtes des neutrosor donc on voit ici raison de retraite par les audieux neutrophes donc ça je crois que je peux limite la faire en vrai je crois que je peux la faire et maintenant ça sert à voir ça c'est la quête non ça c'est la zone reine des voleurs donc dans la zone srambad il me manque plus que la reine des voleurs à faire j'ai fini la zone srambad donc assez chouette en une journée on a speedrun ça avec un pote ça s'est fait très rapidement et à côté de ça pareil du coup raison de retraite et ben il me manque plus que trois quêtes pour finir et ben les quêtes du pas des neutrosor pardon donc pareil presque fini et il manquera plus qu'à faire toutes les quêtes de la zone xellorium l'avantage c'est que du coup ici j'aurai enfin un dofus à vendre puisque le dofus nid bleu ça fait très longtemps que je l'ai réalisé sur illyzel et du coup ça me permettra de vendre un petit dofus à 6 à 7 millions de camas ce qui est pas mal intéressant maintenant en vrai 6 à 7 millions de camas c'est pas énorme à mes yeux puisque là je suis en train de rush une très grosse somme pour acheter des items légendaires mais c'est pas dégueulasse alors des petites sommes qui pop par ici par là car du coup ça me permet d'investir bas sur des doublons d'items par exemple à prendre et dans la bague de corruption là j'en ai une g classique et là j'en ai une exo pm l'appareil j'en ai une exo pm et j'aimerais avoir l'anneau le même en exo pour cent cc qui va nous donner 5 et peut-être 6% si jamais on y arrive mais en tout cas 5 de cc minimum donc il faut plein d'items de ce type là c'est pour ça car plein de petits camas à côté c'est pas négligable du tout en parallèle du dofus bien entendu on aura pas mal de richards ce qui fait qu'on va pouvoir investir pour crafter la blinde de clé et du coup rendre heureux plein de personnes qui vont pouvoir se faire pl mais à côté de ça nous on va se faire plein de petits camas donc c'est un petit avantage pas trop dégueu peut-être que ce sera l'occasion pour moi de monter le métier bricoleur comme ça je vais crafter la blinde as de clé je mettrai un personnage en mode marchand et ça fera des camas tout seul je sais pas encore si je veux faire ceci ou quoi on verra dans tous les cas je me presse pas j'avance à mon rythme pour le dofus nébuleux en vrai j'avais pas trop le temps de jouer ce week-end est juste eu deux jours où en gros j'avais une plage de 4 à 5 heures à peu près et c'est là que me suis tiens on va speedrun à fond les quêtes du coup après j'ai pas pu jouer pendant deux trois jours ce qui m'a mis quand même assez bien petite pause mais on a pu rush à fond du coup là je me dis tiens je rejoue il me reste que les quêtes xélarium à faire le petit truc c'est que là on va être absent quelques jours sur monocompte tout simplement parce qu'il y a là le manax et hop si on tchèque ici et qu'on tchèque bâtiens les anneaux on peut constater que je peux crafter beaucoup d'anneaux de l'audace bien entendu mais pas que on va plutôt se ralenté vers hésiter à niveau 160 voilà on peut crafter ici environ pour le moment 32 anneaux de free ghost vous dites waouh c'est beaucoup je suis d'accord avec vous mais le but c'est de pouvoir monter mon bijoutier et en gros comme j'ai réalisé un dofus des glaces même deux j'avais beaucoup de camas des glaces à dépenser à dépenser pardon et du coup j'ai investi sur des alliages ivres donc ça me permet de crafter quelques petits anneaux de free ghost 32 même plus du coup vu qu'il y aura la monnax eco craft et donc gratter assez facilement 3 à 4 level sur le métier bijoutier puisque je suis bijoutier niveau 185 si je ne m'abuse et ça va me permettre d'arriver dans une tranche peut-être un peu plus intéressante pour investir donc là pareil il manque de trois ressources je crois qu'ils vont 48 galets parce que j'avais prévu aussi de crafter un autre item qui a nul autre que le petit bon écho si on croit ça serait assez sympa tôt je sais même pas si on va le voir voilà bon écho je m'en craft et 10 j'avais quelques corps gelé en rab à acheter je me suis fait plaisir parallèle j'ai exo deux anneaux enfin deux bon écho sur le serveur ce qui fait que j'en ai craft et je crois 5 parce que dès que je faisais un jeu qui donnait à peu près 430 hp je fout un hdv comme ça ça me fait pas trop de pertes et ça m'était assez dans le bénef d'ailleurs j'en ai vendu quelques-uns 1,3 millions 5 ça fait vachement plaisir donc là c'est ce qui va arriver sur mon compte foire le tchèque les prix des anneaux de frigo s'il ya des anneaux exo pa peut-être tu veux faire des grosses grosses vagues d'exo dessus ou juste je fais 5 fins 32 g classique hdv et avec les kamas obtenu il va à la moitié sera reversé non pas une sensation malheureusement mais mon petit steamer pour monter son métier alchimiste comme ça je ne fonctionne pas c'est kamas là c'est les kamas obtenu qu'uniquement avec des quêtes simplement à côté de ça maintenant par rapport au multi compte nous on se rend sur h comme vous le savez si bien du coup je vais call on va se faire une petite team plus tard j'aimerais bien alors ça c'est à définir comment c'est ma team en décembre pendant la période de noël il se peut qu'un jour va par exemple le 26 et ben je n'ai rien à faire ce que ma famille n'est pas là quoi que ce soit j'ai une journée complète et du coup on se fait un rush je sais pas de 12 heures à fond avec une petite team de 0 fin de zéro excusez moi non du niveau 1 pas du tout de 0 parce qu'on aura potentiellement six dofus ou cinq dofus ou quatre dofus or et tous deux dofus qui vont avec histoire de se donner un peu de bonheur mais du coup là sur multi compte j'avais préparé de quoi crafter bas cinq ou six panoplies de niveau 200 pour reprendre ma team malheureusement je vais pas le faire mais du coup ça serait quand même con pardon de crafter bas de ne pas crafter plutôt toutes ces petites panoplies pas de greffe toutes ces panoplies fin toutes ces panoplies aussi tort qu'ellonia et j'en passe serait quand même stupide et paille pour cet item là qui est une autre que le quatre feuilles du coup ce qu'on va se faire c'est qu'on va sur une petite session et ben forge magie durant je pense tout un week end en parallèle j'essaierai comme de faire le fus nébuleux simple objectif où on va crafter toutes ces panoplies déjà demain et on va y fm j'ai déjà investi sur beaucoup beaucoup de pépites pour crafter et ben voilà les orbes pour faire les exos j'ai 528 gap et à logiquement une chance sur 100 de passer un exo 500 rune cinq chances on est plutôt bon pareil 501 pm pour tenter l'exo pm sur des anneaux pas de greffe et à côté de ça pareil j'ai acheté déjà par quelques petites runes si on se fout dans l'onglet des runes de forge magie on a une estimation pas trop dégueulasse il ya eu investissement j'ai commencé à acheter bas quelques petites runes pour tenter mais exo que ce soit des ruines eau d'ocrit dommage j'ai essayé de faire le plein un minimum comme ça dès qu'on va s'aventurer sur la forge magie de l'anneau pas de greffe au moins on aura de quoi faire donc j'ai assez hâte de me tenter tout ça j'espère qu'on a pas mal de chance que j'ai pas non vu non plus envie de passer 50 ans sur mes fm parce que j'aimerais bien jouer sur elisa elle mais à côté de ça je trouve ça assez intéressant de faire ça le plus rapidement possible comme ça je mets tout en hdv le plus tôt possible et avec la fusion des serveurs peut-être qu'on pourra acheter des dofus moins cher des parchemins moins cher et du coup va se permet d'acheter potentiellement 4 23 autres de plus ça parce qu'en fait je suis con j'en ai déjà trois comme ça on aura déjà trois heures qui ont joué une team de 6 5 sont joués une team de 5 j'ai déjà quelques idées de la composition de la team je ne peux pas la team ça sera à vous de choisir il y aura que des personnages que j'apprécie ou enfin déjà hier des personnages que j'aime et d'autres bas un peu de fantaisie j'en étais c'est des choses assez rigolote dans la composition c'est pour ça que des trois classes pour leur apparition alors que c'est pas du tout les classes de prédilection juste j'aime faire kiffer tester des petites nouveautés donc on verra peut-être que mes goûts vont changer d'ici là dans tous les cas c'est ce qui va se passer va durant ces prochains jours la prochaine fois on se reverra avec un petit almanac ce qui aura peut-être être très functueux ça on le verra que ça soit sur l'iselle ou sur hush on a fait le tour j'espère que la vidéo vous aura plu et sur ce à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye